bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sûrement sera un vlog je vous tourne aujourd'hui il est nous sommes le mardi il est 19 heures et je vous tourne ce soir comme ça un peu pour vous montrer les quelques achats que j'ai fait puisque demain ça y est je reprends le boulot ça va beaucoup mieux et je n'aurai pas autant de temps pour ni pour colorier ni pour vous tourner des vidéos mais j'essaierai de vous prendre comme ça des petits moments avec moi pour vous faire et bien donc je vous montre mes petits achats et en avant tout d'abord je voudrais vous montrer ceci alors c'est un rangement que j'ai acheté chez amazon il est composé d'un plateau vous voyez bien oui un plateau et deux étagères comme ça étagères oui étagères à crayon donc ce que j'ai voulu faire c'est en fait j'ai plein de stylo gel comme ça il était rangé ailleurs donc comme je ne les voyais pas je les utilisais pas ou très peu et donc je me suis dit que ce serait bien pour les avoir comme ça tous à portée de main et que je les vois quand je coloris donc j'ai mis c'est c'est pas tout ce que j'ai j'ai un paquet de stylo gel qui était de la marque castell art oui je vous montrerai ça et il y en a plein dedans sauf que ceci ce sont ceux que j'utilise le plus donc je les ai mis aussi ici pardon et j'ai aussi des uniball signaux qu'est ce que j'ai d'autre ici il n'y a que des couleurs les blancs et les noirs ils sont ailleurs je vous montrerai donc ici là là comme ça ce qu'ils sont très bien pour faire les contours après j'en ai des pailletés voyez ça c'est les castell art voilà donc j'en ai quelques uns et qu'est ce que j'ai mis aussi j'ai des feutres comme ça fin des marqueurs glitter marqueurs donc comme c'est à paillettes et on peut faire des des petits effets sur les colos dont je les ai mis aussi ici puisque comme je vous disais je ne les voyais pas donc j'utilisais pas et j'en ai en plusieurs couleurs et j'ai aussi mis ceci que j'aime moyennement c'est des métalliques brush pen ils sont de chez action et je les aime moyennement je vais réessayer de faire des effets avec si je n'aime pas et bien ce sera pour ma fille voilà elle sera contente et là ce que j'ai fait c'est que avec ces deux plateaux comme ça excusez le bruit j'ai mis les crayons de mes encours donc comme ça tout n'est pas dans le même pot sans que je sache dans quel colo je suis avec quel crayon tout ça donc j'ai mis ça ici et donc voilà pour l'instant mais mes petits rangements là ma petite boîte la durée que j'adore un petit souvenir de paris et donc mes autres stylos gel ils sont ici j'ai les gélis rôle les signaux donc ça c'est les blancs là j'ai des stylos noir et voilà mon noir de chez derwent le blanc aussi il est par là enfin je sais plus où il est là et ici le poisson le tigal le petit gant la gomme électrique et c'est comme ça que j'ai que j'ai mon rangement maintenant donc je trouve ça très pratique très pratique puisqu'on peut moduler à notre façon et on peut y mettre bien ce qu'on veut et c'est très bien voilà ensuite sur amazon je continue sur amazon je me suis pris un classeur comme ça format à 5 donc pour refaire mes nuanciers alors je ne sais pas si je vais m'acheter des pochettes à 5 pour mettre mes nuanciers comme ça ou alors si je vais faire des trous et et les mettre comme ça plastifiés ils sont tous plastifiés sauf ce où je n'ai pas les gammes complètes donc je ne peux pas les plastifiés puisqu'ils ne sont pas complets mais les autres tous ceux qui sont complets et bien je les ai plastifiés comme ça c'est plus facile on l'enlève c'est plus costaud donc je verrai ça je vous montrerai comment je fais je pense que je vais faire les deux choses je vais prendre des pochettes pour les nuanciers qui ne sont pas complets et pour ceux qui sont complets peut-être perforés je ne sais pas et j'ai pris oui j'ai pris les nuanciers de de panoramix voilà ils sont super ensuite sur amazon je me suis pris aussi encore des acryliques peintes marqueurs sauf que je n'ai pas bien regardé et ils ont une pointe un peu bizarre fin de pointe que j'aime pas beaucoup alors ils ont une pointe broche ça c'est parfait et là ils ont une pointe comme ça très épaisse ronde donc je ne sais pas ce que je vais faire je vais peut-être les rendre je ne les ai pas utilisés bien sûr la boîte est neuve et je réfléchis à ce que je vais faire je ne sais pas encore la pointe ronde comme ça elle me plaît pas beaucoup donc je sais pas je vais peut-être les changer par d'autres marqueurs acrylique c'est pour avoir d'autres couleurs puisque pour faire les mystères j'ai besoin de plus de teintes donc mais voilà je me suis trompé fin j'ai pas bien regardé le la pointe là comme ça ben j'aime pas trop donc voilà je ne sais pas ce que je vais faire mais peut-être les les rendre ils sont neufs je les ai pas utilisés donc peut-être que je vais faire ça et ensuite je me suis pris deux petits livres mais vraiment détente alors je me suis pris celui là c'est nice leader dragons et c'est tania bogema donc ta tania bogema ta tania n'importe quoi tania bogema et il s'agit de dragon de bébé dragon donc c'est un livre papier amazon ce qui est bien c'est que nous avons les colos en double donc ça j'ai beaucoup aimé et je trouve les illustrations trop 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 mignonne trop belle regardez les petits bébés dragon ils sont trop mignon donc c'est un petit livre qui m'a coûté dans les trois euros 50 et je le trouve très bien j'aime beaucoup et comme je vous dis pour faire des colos comme ça sympa en plus je trouve les illustrations trop mignon j'aime beaucoup et comme ce sont des dragons et bien on peut lâcher notre imagination avec les couleurs et c'est top et on peut même je me suis dit tu peux essayer de faire comme si on double un colo avec des crayons et un colo avec des feutres peut-être comme ça je peux essayer des médiums donc il y en a pas mal c'est un petit livre il est pas mal épais et pour 3 euros 50 et bien j'en suis très 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 contente et puis c'est trop mignon enfin moi j'adore et ensuite je l'ai vu passer partout je me suis dit aussi un petit livre comme ça colo des dentes c'est le matt matt stick house j'ai du mal et c'est le floral coloring book excusez moi pour la lumière mais il est 19h et donc j'ai dû mettre la ring light vous le connaissez sûrement ce sont des petits colo comme ça j'adore c'est trop mignon c'est trop 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 mignon et ça va me permettre aussi de faire des colo des dentes et puis j'ai vu des des coloriages dans ce livre qui sont top 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 et le papier je pense que il est très bien pour les crayons même si il n'y a qu'une face oui pour les crayons je pense qu'ils vont bien accrocher et on peut faire des des coloriages sympa et pas mal regardez comme c'est mignon donc j'en suis très 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 contente et la petite souris je la trouve adorable adorable trop 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 mignonne à l'araignée j'aime pas c'est trop beau donc pour ce qui est de amazon c'est tout et ensuite nous nous sommes pris avec ma fille des cartes comme ça panini blue et je vous avais montré l'album dans mon blog mon dernier blog et voilà on adore ouvrir les sachets coller voilà donc c'est c'est notre petite activité à toutes les deux on aime bien on s'amuse bien et donc voilà donc jusqu'ici pour ce rush je vous prends très bientôt et je vous dis à tout de suite bonjour je vous reprends aujourd'hui nous sommes mercredi et ce matin je reprends le travail après un mois de à peu près de convalescence et j'ai envie d'y aller mais voilà je me sens encore un petit peu fatigué mais bon j'espère que ça va aller je me suis fait une tête et voilà j'y vais et je vous reprends sûrement après quand je sortirai du travail à tout à l'heure je suis rentrée j'ai fini ma journée ça s'est bien passé même je suis un peu fatigué mais ça va encore et donc là je vais me préparer à manger et je vous prends tout de suite après pour vous montrer quelques petites choses ce blog à tout de suite et là où je voulais vous montrer donc les quelques petits j'ai deux en cours et deux coloriages de terminer ce sont des colos que j'ai fait la dernière cette semaine je les ai fini pour ceux que j'ai fini et donc avant de fermer ce blog je vais vous montrer alors il y en a un dans le dans le boule de poils je voulais poster sur insta c'est pas un colo extraordinaire disons il est bien j'aimais bien comment j'avais fait mes mes fleurs là j'ai essayé de faire les gouttes comme avait montré morgan morgan colopation et qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un ciel avec des pastels secs et ici pour les nuages j'ai mis de la gouache blanche donc j'attendais autre chose de ce colo je ne sais pas j'avais j'ai commencé par les fleurs et ça me plaisait bien mais là il ya quelque chose qui ne me plaît pas dans tout l'ensemble je ne sais pas ce que c'est vraiment il ya un truc qui cloche mais je ne sais pas ce que c'est peut-être le fond je ne sais pas alors ça j'ai colorié avec les prismacolor j'ai mis un peu de lightfast pour les que des souris j'ai fait avec les derwent rowing et donc comme je vous disais pastel sec ici et ici gouache et le gel doré donc c'est un petit colo voilà il est fait mais pour moi il n'est pas il n'est pas terrible fin je sais pas ça que je voulais faire en fait mais bon ça m'a permis aussi de m'entraîner pour faire les gouttes et voilà disons qu'il est fait j'avais fait celui là aussi mais je vous l'avais déjà montré et donc voilà pour ce petit colo ensuite je suis allé dans le vitro mystère donc sur ma dernière vidéo blog je ne sais plus je vous avais dit que avec les marqueurs acryliques comme ça j'aimais beaucoup faire les mystères mais surtout les vitro alors moi j'aime beaucoup les vitro je trouve que le rendu est superbe et avec les marqueurs acryliques j'adore donc j'ai fait celui là et je l'aime beaucoup j'ai changé quelques couleurs puisque je n'avais pas toutes les couleurs dans ma gamme de d'acrylique mais le rendu me plaît beaucoup et donc ici j'en ferai d'autres j'en ai en cours ils sont mais en cours ici ici j'en ai un je ne l'ai pas fini puisqu'il me manque des couleurs aussi mais je pense que je ferai ça avec des crayons la super tips là il faut que je passe une autre couche pour avoir un meilleur effet et je pense que c'est tout ça je vous avais déjà montré celui là je le trouve trop trop beau donc voilà pour ce petit col aussi j'ai avancé aussi dans mon livre flores ça faisait longtemps que je vous le montrais pas et donc il me manque oui alors j'ai commencé celui ci il me manque le fond qui est tout en noir et ça je fais avec les crayons la super tips donc il me manque ce fond et ensuite j'avais pas envie de faire le fond j'ai commencé celui ci avec les crayons la super tips qui marche très très bien avec ce papier j'aime beaucoup pour ce papier je pense que c'est idéal je ne vais pas utiliser les acryliques les super tips ils vont très très bien et c'est un livre que j'aime beaucoup 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 c'est pas du mystère c'est du coloriage par numéro je vous l'avais déjà montré ce livre mais voilà il me plaît beaucoup et les fleurs j'aime bien colorier les fleurs ensuite les résultats le résultat j'aime beaucoup je trouve ça hyper détente et le résultat il est pour moi il est top voilà pour ceux en cours ensuite j'ai commencé ici mais j'ai très 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 peu colorier je ne sais pas si je vais le finir ce mois alors c'est un livre que j'ai entamé c'est le animal totem et j'ai commencé à faire la grenouille et un petit peu le feuillage les fleurs j'ai fait ça au intense et la grenouille au au prisma et avec un verre des lightfast que j'aime beaucoup il est très beau très foncé et pour les pour les ombrages il me plaît beaucoup donc voilà c'est ce que j'ai commencé celui là le flores et c'est un autre mystère mais vu que nous sommes déjà le je sais plus le 23 mai je pense que je vais en terminer un et peut-être reprendre un petit livre comme je vous avais montré dans mon haut livre ou dans celui ci où je pense dans celui ci j'ai très envie d'y aller très 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 envie d'y aller je pense que j'irai là dedans et que j'en ferai un comme ça tout mimi tout mignon et ça me fera un coloriage de plus j'ai envie de colorier mais là ça va ça va ça va être un peu compliqué avec la reprise du travail ça me fatigue beaucoup c'est c'est impressionnant je l'ai senti de suite je me je me sentais un peu comment vous dire fragile j'étais j'étais fatigué voilà mais bon petit à petit on va y arriver faut vivre avec ce qu'on a et puis apprendre à vivre avec ce que l'on a aussi et faire avec voilà déjà je suis contente d'avoir un travail bien sûr et et de pouvoir le faire le mieux que je peux et voilà c'est le c'est le principal donc je vais vous laisser ici pour ce mini blog j'espère que ça vous aura plu donc si vous avez aimé n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait ça me fait très 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 plaisir commenter aussi ça m'aide à continuer et puis c'est j'ai la motivation voilà je suis je suis tellement contente quand je vois que ça vous plaît donc voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis au revoir bisous